Tu fais du sport ? Ouais. Tu fais quoi ? Je cours. Ça va mieux mon chéri ? Ouais. Ça fait longtemps que tu fais des cauchemars comme ça. Bon, je peux manger là ? Réponds-moi s'il te plaît, je m'inquiète pour toi. Je veux qu'il se concentre sur ses entraînements. Hé, t'es mon meilleur comment hein ! Te fatigue pas trop, prends une seconde si tu veux. Merci monsieur. Nous avons fait des examens à votre fils, et il s'avère qu'Ethan a un très gros problème de santé. Je suis pas malade, faut que j'aille m'entraîner. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tout ce qui m'a vu, c'est de sa faute. Et maintenant, elle me fait croire que je suis malade. J'en ai marre de voir mon fils dans un lit d'hôpital. Je le supporte pas. Et j'en ai marre quand on vient de me dire à chaque fois ce que je dois faire avec lui. Etan, malheureusement, va devoir faire le deuil de sa vie passée. Qu'est-ce que je vais te dire maintenant ? Un légume, c'est ça ? Mais non, j'ai pas une seconde, je cherche mon fils. Etan, Morel. Je vais pourrir petit à petit. Et toi, tu vas me regarder mourir, hein maman ? Putain. Arrêter de courir, mais c'est arrêter de vivre. Non, justement, Etan. C'est ton ticket de faim. Mais tu te rends pas compte des risques ? Mais je vais pas rester en famille à la maison, à l'hôpital. Je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi du temps. T'arrête de chialer, t'es pas une gonzesse ! Quoi qu'il arrive, je continuerai à courir jusqu'à mon dernier souffle. Mais je ferai n'importe quoi pour lui et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux l'aider ? On est très proche en elle et moi, c'est mon repère. On a pas envie de se faire plaindre ! C'est déjà assez dur comme ça ! Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ? On va se battre tantôt. Ne perdez jamais espoir. Je serai jamais heureux sans toi. Ecoute-moi, si tu devais me mourir, alors moi aussi je m'en fais. Il n'est pas vraiment heureux.